Un jour, on va dire qu'on est revenu à des niveaux de commandes proches des niveaux qu'on avait l'année dernière. Au 8 juin, c'est 2 à 3 résidents sur 100 qui risquent d'ouvrir et qui seront certainement à moins de 40% de remplissage. Bonjour Laurent, bonjour François, merci beaucoup de venir partager votre vision à date de notre secteur au moment où on se déconfine, où on invite les Français à revenir voyager dans notre beau pays et dans vos établissements, que ce soit chez Odalis ou chez Apart City. Je vous propose qu'on ne revienne pas en détail sur la partie des mesures d'urgence qui ont fait suite au 15 mars, au moment où tout le monde s'est confiné. On est maintenant dans cette vision de reprise et de relance. Vous avez chacun mis des initiatives, en tout cas communiqué autour d'initiatives sur cette partie de la relance. Est-ce qu'à date, on commencera peut-être avec Laurent, comment se passe ce moment de l'après-confinement ? Là, on est dans les premiers signaux. Autant, j'ai cru comprendre que vous saluez plutôt les initiatives qui ont été faites de soutien immédiat, autant la partie du déconfinement, c'est encore un petit peu chaotique. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. C'est clair qu'au temps, et on s'est exprimé largement là-dessus, je trouve que les mesures d'urgence prises par le gouvernement, elles ont été réactives, appropriées et à mon avis, je ne sais pas si elles sont suffisantes, mais en tout cas d'ampleur importante. Après, c'est vrai que depuis maintenant trois, quatre semaines, on navigue quand même dans le brouillard complet. C'est-à-dire qu'on attend chaque fois des annonces, il y en a encore deux mains de prévues, mais chaque fois à la fin des annonces, c'est la déception la plus totale, soit parce que rien n'est annoncé sur nos secteurs, soit parce qu'on reporte des précisions à plus tard, soit parce qu'on met dans un amalgame toute une série de types d'hébergements qui n'ont rien à voir entre des meublés de tourisme, entre des résidences de tourisme, des hôtels, des campings, etc. Donc, je pense que ça cafouille un peu, ça manque de cohérence et ça manque de visibilité. Et le problème pour nous, c'est que c'est un peu compliqué de se projeter parce qu'on a besoin de recruter nos saisonniers, on a besoin de mettre en place nos équipes, on a besoin pour ceux qui ont des activités d'animation, des activités de restauration importantes, ce qui est un peu moins mon cas. Mais je pense à des gens qui ont des clubs ou des activités club ou restaurants importants, qu'il y a quand même besoin de faire des approvisionnements et d'avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, on a face à nous des gens qui pensent que quand ils annoncent, ils ont fait toutes les annonces chaque fois la veille de week-end ou la veille de long congé. Donc, ils pensent qu'ils annoncent le jeudi soir et que le samedi matin, tout le monde peut avoir réouvrir ses hôtels. Donc, ça devient quand même très problématique et ce n'est pas pour nous rassurer. D'accord. François, de ton côté, comment ça se passe un peu cette remontée en charge au niveau de l'ouverture ? Tu sens que ça frémit un petit peu ou tu as encore des frustrations d'un point de vue opérationnel ? Bonjour à tous les deux. Merci également pour l'invitation. C'est vrai, comme le dit Laurent, qu'on manque de précision. On est bien évidemment prêts et j'ai envie de dire on l'a toujours été. On a un programme de re-opening, on a mis en place des mesures sanitaires, on a édité un cahier, des affiches, tout ce qui a été fait par l'ensemble des opérateurs. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment une feuille de route sur ces mesures-là. On espère que, bien évidemment, les prochaines annonces nous permettront d'avoir plus de précision. Mais sans toutes ces précisions, c'est très délicat. Nous, on a prévu d'ici une dizaine de jours de réouvrir progressivement. Mais bien évidemment, nous qui sommes très tournés business, sans aéroports, avec peu de trains et puis moins de déplacements professionnels pour à la fois faire des économies, favoriser le télétravail, les réunions vidéo, etc. Bien évidemment, tout ça n'est pas de nature à favoriser. Je pense qu'il faut à la fois des précisions pour qu'on puisse acter, qu'il y a un redémarrage. Et après, ce sera à nous, et on l'espère, au travers des mesures, à faire en sorte que ce redémarrage, il y ait les mesures nécessaires pour qu'il soit réussi. Alors, vous êtes tous les deux des acteurs essentiels de ce qui contribue à 7% du PIB de l'économie de notre pays. Ça a été souligné à plein de reprises. On n'est pas l'industrie automobile, c'est-à-dire qu'avec trois acteurs, on ne peut pas mettre une politique sectorielle en place. C'est ça qui fait aussi notre charme, notre authenticité. On est un peu plus complexe en termes de pilotage économique. On a vu qu'avec cette crise du Covid, beaucoup de sujets en dehors du tourisme ont été liés, ou en tout cas nous ont rappelé au bon souvenir de ce qu'était une souveraineté à tout point de vue, y compris au niveau économique. Je crois que les professionnels organisés et qui sont sur peut-être une typologie d'actifs plus traditionnels, il y a quand même un vrai sujet autour de la distribution. On sait que c'est une partie de la valeur ajoutée qui est captée et délocalisée. On sait qu'on ne peut pas délocaliser le service, donc au moins délocaliser une partie de la valeur ajoutée. Vous avez des activités qui sont parfois orientées moyen séjour ou long séjour, qui sont très proches de ce qu'on trouve au niveau des acteurs de meublé de tourisme. C'est quoi votre vision là à date ? Est-ce qu'on a complètement raté l'opportunité de remettre un petit peu les pendules à l'heure et de rééquilibrer les règles du jeu avec ces acteurs-là ? Laurent, comment tu vois cette partie ? Le sujet est un peu complexe. C'est qu'à partir du moment où on attire de la clientèle étrangère, alors moi dans une vision beaucoup plus touristique que François, mais on a tous les deux une part de clientèle étrangère qui est importante. Je pense que de faire appel à que ce soit plus ou moins digital, plus ou moins intégré, plus ou moins des grosses structures, de faire appel à des partenaires extérieurs pour faire de la distribution, je pense que ça a toujours existé, ça existera toujours. La volonté des entreprises, même avant la crise Covid, mais ça va à mon avis s'accélérer dans le futur, c'est effectivement de continuer à investir massivement pour développer des plateformes qui peuvent prendre un maximum de commandes en direct. Le problème, c'est que c'est excessivement coûteux, ça nécessite d'avoir des entreprises, et je pense que les entreprises comme les deux nôtres commencent à avoir des tailles critiques pour, je dirais, mettre les investissements informatiques qui vont bien. Le problème pour les plus petites structures, c'est de pouvoir se mettre ces investissements qui souvent sont des coûts fixes pour avoir telle et telle option. Donc un, c'est très coûteux. Deux, d'aller en direct, c'est de plus en plus important. Moi, ce qui m'a un peu choqué dans cette crise, c'est effectivement que nos plateformes, et la plus connue d'entre elles, qui est Booking, je trouve qu'ils n'ont pas totalement joué le jeu par rapport notamment au remboursement versus les avoirs, par rapport à des incentives d'aide aux commissions, par rapport au fait qu'on a toute cette question de qui paye ses impôts à quel endroit. Et au fond, aujourd'hui, ils sont tous en train de se poser la question de restructuration locale. Je pense aux annonces qui ont été faites par notamment Airbnb, mais c'est le cas pour Booking. Donc, il y en a d'autres qui ont joué le jeu. Il faut quand même les reconnaître. Moi, je suis pas mal dans le business du ski. Et c'est vrai que les tours opérateurs qui amènent des clients étrangers ou hollandais, je pense, et je vais le citer parce qu'ils ont joué un jeu vraiment bien, des gens comme Sunwet, par exemple. Ces gens, ils ont compris, on a trouvé un accord, on a fait du 50-50. Et voilà, même si le sujet n'est pas hyper ni blanc ni noir, on a trouvé les accords. Donc, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a qui, se projette sur plusieurs saisons et de la collaboration avec nous à plus long terme. Moi, ce qui m'inquiète à très court terme pour mon secteur, c'est qu'il y a beaucoup de ces tours opérateurs très monoproduits, type le ski, type l'été, etc., qui sont très fragilisés, qui risquent de ne pas réouvrir, soit cette saison, parce qu'ils vont faire le calcul de se dire qu'il vaut peut-être mieux réouvrir que la saison d'après, et donc d'avoir un reach pour aller chercher du client étranger qui ne sera pas là. Donc, on risque d'avoir un manque de relais de distribution, et puis d'autres qui vont simplement disparaître et qu'il faudra bien remplacer à un moment. Et si ça, ça repart chez les grosses agences, ça m'embête un tout petit peu. Donc, c'est un sujet qui est excessivement complexe dans le tourisme, en tout cas. Merci en tout cas de saluer ceux qui jouent le jeu et de poser le débat. On voit que c'est un vrai impact quand même sur vos business. François, de ton côté, les enjeux de la distribution, et on parlait un peu de concurrence déloyale à certains moments. Est-ce que c'est des sujets qui t'inquiètent au moment où on va déconfiner et essayer de faire la reconquête ? C'était appelé par Édouard Philippe, on va faire la reconquête du secteur. Est-ce qu'on fait la reconquête avec un boulet accroché au pied ? Ou comment ça va se passer ? Tu le disais, Vangelis, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait à certains moments faire des annonces, par le premier d'entre nous, par le président, sur des secteurs qui sont certainement beaucoup plus simples à aider, à normer, etc. Nous, on est toujours un petit peu, comme on le précisé, on est résidence de tourisme, il y a les hôtels, etc. Il y a divers modes d'hébergement qui font que tout de suite l'État a plutôt tendance à lever le pied en disant c'est difficile de légiférer, c'est difficile de mettre notre nez là-dedans. Donc, on préfère les privés se débrouiller entre eux, sauf qu'au final, on a certainement raté auprès des plateformes, notamment et certaines, plus particulièrement, on a raté de leur faire payer des impôts à un moment. On est peut-être en train de rater au travers notamment des mesures sanitaires, des taux de commission, etc. Je pense qu'on a une belle opportunité, là, en ce moment, de dire à un moment, à la fois, il y a la relance, à la fois, pourquoi des opérateurs, comme chez Laurent, comme chez nous et comme chez d'autres, on met en place des mesures sanitaires qui sont extrêmement coûteuses, où on veut préserver la santé de nos collaborateurs et de nos clients. Où sont les mesures ? Comment est-ce qu'elles sont appliquées, notamment au travers de ces plateformes ? Il n'y en a pas. À aujourd'hui, il y a quelques communications, mais c'est vraiment très light. Et on va se retrouver, effectivement, où nous, on est à des tailles critiques, mais on peut toujours un petit peu se battre et investir sur nos outils. L'indépendant de main va se retrouver dans une situation où il avait l'impression d'avoir un peu la main sur son épaule et l'obligation de passer par des plateformes. Je pense qu'à la reprise, ça va être pire. Il va y avoir une main sur chaque épaule. Il y a un momentum pour faire changer les choses, mais pour l'instant, vous n'avez pas le sentiment qu'on le saisit à bras le corps. On va voir comment ça va être dans les prochaines semaines et j'espère qu'on aura les moyens de nos ambitions et l'ambition de nos moyens, mais surtout l'inverse. Là, vous avez réouvert la réservation. Comment ça se passe, les remplotes un peu ? Est-ce que vous pouvez partager avec nous à date ? Vous êtes plutôt en ligne avec ce que vous aviez prévu. Rien d'euphorique, j'imagine. Mais où est-ce qu'au contraire, il y a quelques petites bonnes surprises ? Vous sentez que le marché réagit plutôt positivement. Laurent, du côté de Audi Alli, vous avez une pub très sympa du déconfinement pour se libérer. Ce n'est pas la Reine des Neiges, mais on n'est pas loin avec les enfants. Ça fonctionne comment à date ? Est-ce que tu peux partager avec nous ? Il y a une dynamique ? Il y a eu deux sujets. Il y a eu le sujet du jeudi de l'Ascension où on a voulu passer un petit peu entre les gouttes en étant complètement sécurisé d'un point de vue juridique et d'un point de vue sanitaire pour lancer un peu la saison et provoquer un peu la réaction de tout le monde, y compris des pouvoirs publics. Ce n'était pas l'idée de faire un énorme chiffre. En plus, c'est marrant parce que ça a dû embêter certaines personnes parce qu'on a eu un arrêté jeudi matin qui nous a empêchés de continuer le jeudi de l'Ascension. Les clients sont arrivés et on les a délogés dans des hôtels ou dans des AirBnB. On a fait le tour du débat sur la question précédente. Voilà, ça s'est dit. Après, sur la relance, on est quand même dans un secteur où il faut pouvoir en rire un petit peu, mais c'est quand même poker menteur. C'est-à-dire que tout le monde raconte toujours un petit peu tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que pendant toute la saison, tout le monde dit toujours que ça va super bien. Quand on fait les comptes à la fin, on se rend compte que c'est un peu différent. Donc moi, je vais avoir un discours de vérité. C'est-à-dire qu'on a vu, après les annonces du gouvernement sur le fait que les Français pouvaient repartir en vacances, on a vu pendant deux, trois jours un pic de commandes vraiment très impressionnant. On était sur des niveaux très élevés, à 3, 400, 500, 600 % par rapport à ce qu'on avait vu les semaines d'avant. Sur à peu près rien du tout, ça ne fait pas grand-chose, même si nous, on avait quand même encore un petit filet d'eau. Ensuite, la tendance maintenant, depuis 15 jours, on va dire qu'on est revenu à des niveaux de commandes proches des niveaux qu'on avait l'année dernière. Alors, je ne parle pas du business qu'on a en commun avec, enfin pas en commun, mais sur le même secteur avec François sur le business à faire qui est chez nous encore quasi à l'arrêt. Je parle vraiment du tourisme où c'est reparti, mais pour être franc, on creusait notre tombe jusqu'à il y a 15 jours. Là, on est revenu à des niveaux normaux, donc c'est-à-dire que le trou n'est pas en train d'être comblé. Donc, on n'est pas sur des niveaux très nettement supérieurs à l'année dernière. On est revenu sur des tendances. Donc, je pense que ce qui va vraiment déclencher tout ça, ça va être l'annonce sur les 100 kilomètres, à combien elle passera et à partir de quand elle sera plus ouverte, beaucoup plus d'ailleurs que l'ouverture des frontières parce que pour des résidences de tourisme, on est quand même beaucoup plus dépendant d'arrivée en voiture de français. Donc, moi, les touristes étrangers, j'ai un peu fait la croix dessus pour cette saison. Oui, c'est sûr, ce sujet des 100 kilomètres, de toute façon, on n'imagine même pas qu'il peut y avoir une relance quelconque sans la levée de cette barrière-là. Côté Apart City, François, comment ça se passe à date ? Comment vous voyez un peu ? Alors, vous, vous aviez un petit filet sur du très long séjour, j'imagine, mais sur le reste du business traditionnel ? Nous, en fait, effectivement, on a fermé l'ensemble de nos établissements, sauf qu'on a conservé les personnes qui n'ont pas pu, suite au confinement, rentrer chez eux. Je pense à des Italiens, des Grecs, etc., des gens venant notamment de l'étranger sur des missions dans les entreprises et qui se sont retrouvés avec la fermeture des frontières à devoir rester. Bon, ça représente moins de 2% du chiffre d'affaires. Donc, voilà à peu près l'échelle. Et pour aller dans le sens de ce que disait Laurent, c'est assez étonnant parce qu'on n'a jamais vraiment été fermé, on n'a jamais vraiment été ouvert. Les contraintes font qu'on n'a pas de business. Ça, c'est très clair. Moi, je suis très axé puisqu'on a quasiment 70% du chiffre d'affaires sur du corporate. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, entre les 100 kilomètres, les entreprises qui veulent faire des économies, le télétravail, etc., 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 les aéroports fermés et tout ça, bien évidemment, cette partie-là, elle n'est pas du tout repartie. Je pense qu'il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'elle reparte. Une fois qu'on sera totalement déconfiné, totalement déconfiné, ça veut dire qu'il y aura des avions en Orly. Moi, je prends l'exemple, le siège est à Montpellier. Il y a deux avions par semaine pour aller à Paris. D'habitude, il y en a dix par jour. Donc, ça donne un ordre d'idée. Il y a 20 000 personnes qui travaillent en ce moment à la Défense sur 180 000. Ça donne une idée de notre business, nous. Et après, sur la partie tourisme et le redémarrage des réservations, c'est vrai qu'Odalis a un petit peu secoué tout le monde en disant on va lancer, on va provoquer, etc. On a ce décret qui est tombé, qui est totalement incompris. Qui vient confirmer qu'on ne pouvait pas bosser avant. Ça a au moins cet avantage-là, ça c'est clair. Mais qui, par contre, vient perturber. Du coup, nous, on a réouvert les ventes. On avait fait le choix de laisser les ventes ouvertes et de checker au fur et à mesure en fonction des annonces des mesures sanitaires. Donc, on a donné la priorité aux mesures sanitaires. On a écrit un book, on a validé notre CSE. On l'envoie auprès des équipes. On envoie le matériel nécessaire. Et on s'est dit, à partir du moment où on a tous les éléments nécessaires, à ce moment-là, on ne s'interdit pas de réouvrir. Alors, à Nantes, on ne va pas ouvrir les sept établissements ou à Toulouse, et les neufs. On va en ouvrir un, puis on va en ouvrir deux. Et puis, on va voir si ça frémit au niveau loisir. Et au final, avec ces différentes annonces, ces allers-retours, aujourd'hui, on a les ventes qui sont ouvertes à partir du 8 juin où on espère commencer à réouvrir. Mais pour vous donner un nombre d'idées, au 8 juin, c'est deux à trois résidents sur cent qui risquent d'ouvrir et qui seront certainement à moins de 40 % de remplissage. Donc, comme l'a fait Laurent, il faut qu'on soit clair avec nos chiffres. On n'est pas du tout dans une reprise, même si, effectivement, on a l'espoir d'entendre ce frémissement. En fait, le frémissement, c'est le pick-up du matin. Pour le moment, il n'est pas là. Bon, on a essayé de modéliser un peu de notre côté ce sujet-là. On a un vrai point d'inquiétude sur tout ce qui va être le tourisme urbain qui va commencer à partir de septembre. C'est un vrai révélateur. Évidemment, la partie loisirs, on connaît les dates. C'est celle où on essaie de prendre des vacances quand on y arrive. Donc, c'est assez clair. Mais le reste, du lundi au vendredi, on est sur des clientèles à faire. Je pense que ça va être un vrai point d'attention à avoir. Alors, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard sur les perspectives. Mais je voulais que vous partagez avec nous aussi un peu le retour d'expérience que vous aviez avec vos collaborateurs. C'est un moment assez inédit. du chômage partiel et des fermetures et des gens qui veulent bosser, qui aiment le contact avec le client. C'est quand même assez particulier. Comme ça, en quelques mots, comment ça s'est passé ? Du coup, Laurent, de ton côté, c'est quoi le retour des équipes ? Comment vous avez réussi à maintenir un peu le contact et justement à garder un peu tout le monde sur le pont ? Il y a deux types de collaborateurs. Peut-être parler de ceux dont on parle un peu, pas toujours assez, on ne les met pas assez en avance, ceux qui sont sur le terrain. Quand on a fermé, ils sont tous partis au chômage partiel, formule chômage partiel, mais à 100 %. Là, effectivement, ils ont pour la plupart été très frustrés, notamment à la montagne, de ne pas avoir pu finir la saison. Ça s'est arrêté de manière très brutale et pour les autres de ne pas pouvoir repartir. Ils sont à la fois très frustrés, ils sont dans les starting blocks et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu anticiper un peu le lancement, c'est que ça a donné le ton, c'est-à-dire que ça leur a permis à une vingtaine, une trentaine de résidences de commencer à mettre en place les mesures sanitaires, de se préparer, de regarder les protocoles, de les former. Ils étaient vraiment, vraiment super motivés et contents d'être devant même si les taux d'occupation étaient faibles. Ça donnait un signe positif et ils en avaient besoin et c'est vrai que jeudi matin, quand on a eu l'arrêté, ça a été un coup de massue pour les gens qui sont revenus au 14 mars de refaire du confinement dans leur résidence et de refermer. Ça a été un peu dur mais on a des gens qui sont très motivés. Le petit souci qu'on a, ça va être quand même de tous nos saisonniers et nos extras pour la saison. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être là, pas là ? Est-ce qu'ils vont faire le pari de venir bosser quand même ou pas ? Et dans quel type de business ? On ne sait pas. Pour l'instant, c'est très compliqué. Et puis après, il y a les équipes du siège et notamment les équipes… Alors, nous, on avait à peu près 60 % moyennisé de personnes en chômage partiel, donc 60 % de l'ensemble des ETP. On a continué à travailler sur une série d'activités. Ceux qui étaient les plus frustrés, c'était évidemment les commerciaux parce qu'on est en plein dans le lancement de la saison d'hiver prochain. Donc, impossible de parler à qui que ce soit. Nous, on travaille pas mal avec les comités d'entreprise. Très compliqué de les avoir au téléphone. Les gens avaient complètement décrochés. Donc, on est sur des commerciaux qui ont essayé de régler tous les sujets d'avoir, de remboursement, de préparation de la saison suivante. Mais voilà. Donc, eux, ils sont très frustrés et comme ils ont une part variable qui est importante, on va rentrer aussi dans ce sujet de finalement comment on va rémunérer nos commerciaux et toutes nos équipes en part variable. Ce n'est pas évident. Nous, on avait quand même décidé d'envoyer un signe fort aux équipes parce qu'au fond, dans un… Alors, je vais peut-être le dire de manière un peu directe et ça va peut-être mal compris. Mais en fait, le fait de combler les salaires d'une partie de nos équipes, nous, on a comblé. Donc, les 84 %, là, on les a mis à 100 % pour nos équipes parce que sur 2-3 mois, au fond, par rapport au séisme qui nous atteint, je trouve que, voilà, on a d'autres sujets plus majeurs. Si ça dure 6 mois, 8 mois, 9 mois, un an, c'est différent. Et voilà. Donc, on a fait ça. Donc, ça les a aussi, eux, pas mal rassurés sur la pérennité de l'entreprise parce que les gens se sont juste posés la question de dire est-ce que j'ai encore mon job après l'été ? Et donc, ça, ça les a rassurés, le fait qu'on a eu des mesures d'état. Donc, ils sont, un, rassurés et deux, très impatients de recommencer. OK. François, il y a quelques années, mais c'est presque hier quand tu as pris tes fonctions au niveau d'Appart City. Je sais que c'était un des piliers, quelque chose qui te tient vraiment à cœur d'aller remobiliser toutes les ressources. On a un métier de sourire, on est une fabrique de souvenirs pour les clients. Je sais que vous avez fait un travail énorme pour remettre l'humain au cœur, mais le collaborateur au cœur du projet de l'entreprise. Quand on fait face à cette situation, du coup, voilà, comment ça s'est passé aussi de votre côté ? Tu fais bien de le préciser, c'est vrai que on l'a un petit peu, c'est un petit peu dans l'ADN des équipes, mais on ne le regrette surtout pas, cette mobilisation et ce côté humain au centre de pas mal de choses nous a quand même permis de traverser cette crise. Alors, quand je dis traverser, elle n'est pas finie, mais on a toujours espoir qu'on soit plus proche de la fin que du départ et c'est vrai que les collaborateurs ont été assez exceptionnels. Bon, comme c'était dit précédemment par Laurent, il faut imaginer le jour où on appelle ces équipes en expliquant qu'il faut tout fermer, qu'il faut presque mettre les clients dehors, qu'il faut se sécuriser, qu'en même temps, il faut presque éviter de se parler, etc. Donc, il faut véritablement avoir des équipes qui soient sur le pont et j'ai souvent tendance à dire, tout en respectant toutes les équipes, que la vérité vienne du terrain. La vérité, là, elle s'est vue sur la capacité des équipes à pouvoir organiser cette fermeture. Et puis, on a vécu comme la crise, c'est-à-dire on a vécu différentes périodes. Puis, il y a eu un moment où il y a eu cette inquiétude de dire est-ce qu'il va y avoir des suppressions de postes ? Est-ce que je vais garder mon salaire ? On a mis en place pas mal de mesures pour rassurer et conforter, pour expliquer aux équipes qu'on s'organisait pour bien évidemment à la fois garder tout le monde et en même temps pérenniser leur emploi. C'est vrai que là, on est dans une phase où il y a un petit peu plus d'inquiétude, on le ressent au niveau national, ce n'est pas uniquement chez nous, parce que tout le monde est en train de se rendre compte que le redémarrage risque d'être presque aussi violent que ce qu'a été le confinement. C'est là où ça va tomber dans tous les sens, on le voit, tous les jours, il tombe des entreprises de… Alors, on parle de certaines grosses tailles, mais on oublie tous les petits, on fait, nous, bosser les uns et les autres des dizaines, voire des centaines d'entreprises autour de nous et on voit que ça tombe, donc automatiquement, les équipes sont au courant de ça, se disent, tiens, mais l'entreprise qui faisait le linge a fermé, tel prestataire n'y répond plus, etc., etc. Donc, on essaie, nous, de rassurer et je crois que ce plan de réouverture, c'est pour ça qu'il faut plutôt nous aider, nous empêcher de faire. Ce plan de réouverture est de nature à remotiver un petit peu tout le monde. En tout cas, aujourd'hui, moi, je suis toujours agréablement surpris, ils sont sur le pont et s'ils pouvaient venir m'arracher les clés pour ouvrir, bon, ils le feraient, ils sont ravis et en même temps, je suis obligé de leur dire, c'est un peu comme le gouvernement et tout ça, on ne peut pas leur répondre à 100% des questions qu'ils se posent, donc il faut être à la fois prudent, actif et prêt. Alors, j'ai un grand sujet, moi, qui m'interroge et qui interroge tous les professionnels. Il y a quand même un sujet au moment où l'Italie, la Grèce, l'Espagne, puis maintenant tous nos voisins européens qui sont aussi un peu dans la même situation que nous, on va avoir un sujet de compétitivité et la compétitivité, c'est aussi le prix. Évidemment, on a des structures de charge et des structures de coûts de production de services, on ne va pas évoquer les loyers, les machins, enfin bref, ce n'est quand même pas une industrie qui ne coûte rien à faire tourner. On a beaucoup de collaborateurs. On sait qu'on va être dans un contexte où probablement on va avoir une pression sur les prix. Qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on peut espérer de la part du gouvernement pour dire il faut qu'on soit compétitif mais il faut aussi qu'on reste rentable parce que d'abord, on doit éponger tout ce qui vient de se passer derrière et puis on doit se reprojeter. On a des cycles d'investissement, on est une industrie plutôt moyen-long terme. à date aujourd'hui, si vous aviez deux, trois mesures ou deux, trois idées pour maintenir la compétitivité française, ça serait quoi ? C'est une question vachement large. D'abord, sur la partie de la compétitivité, notamment touristique d'autres pays, moi, je ne suis pas trop inquiet sur cet été, pour être très franc, parce que, pour deux raisons, d'abord, sur l'international, ça reste quand même on ne va pas pour 100 balles de moins aller mettre sa famille dans un avion, dans un club en Turquie, en Grèce ou ailleurs. Je ne pense pas que ce sera un élément moteur pour que les gens disent du coup, je repars en dehors de France. Ce n'est pas le sujet cette année-ci. Je pense que, par contre, ça redeviendra un sujet à fond. Moi, je ne suis pas très optimiste et je ne suis pas trop ce que semblent dire les grands prévisionnistes, de dire que ça va revenir sur le tourisme local, etc. Dans un an, tout le monde aura oublié, il y a une très belle étude qui a été faite par l'Organisation mondiale du tourisme il y a quelques années et qui montraient qu'après un an, un an et demi, quelle que soit la crise, c'est-à-dire des attentats, que ce soit des crises sanitaires ou autres, on revient sur les tendances d'avant en un an, un an et demi à peu près. Et on l'a vu avec le printemps arabe, on l'a vu avec la Turquie, on l'a vu avec plein, plein avec la Grèce aussi. En fait, on revient assez vite. Donc, moi, je pense que le prix va revenir comme il l'a été avant et que la compétition, elle va être surtout sur l'été prochain et que malheureusement, les gens reprendront des avions et que si vous avez des clubs, tout compris en Turquie ou ailleurs à 500 balles, vous irez là-bas et vous aurez oublié l'écologie, le risque, l'avion, etc. Donc, je ne suis pas très optimiste là-dessus. Après, sur cet été-ci, sur la France, moi, je vois aujourd'hui que tous les acteurs sont en train de tenir les prix, au fond, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans une guerre. C'est-à-dire que c'est en train de repartir. On est plutôt en train de travailler sur les conditions d'annulation, la flexibilité, la sécurisation et éventuellement le zéro à compte qu'on avait lancé il y a à peu près un mois avec l'offre sérénité. Mais je ne sens pas que la bataille est sur les prix. J'ai un peu peur quand ça redémarrera, peut-être en juillet, quand on verra qu'on est très en retard, que ça tapera sur les prix. Mais on le voit, tout le monde est en train plutôt dans une démarche, même si je prends un parallèle avec les coiffeurs. Les coiffeurs disent qu'il y a des mesures sanitaires, ça coûte 5, 17, 15 euros. On vous les fait payer, les gens payent. J'ai un peu l'impression que le prix ne va pas être nécessairement le sujet, mais il y a toujours des gens qui déraperont. Après, la compétitivité du pays au niveau touristique, c'est un peu toujours la même chose. Il n'y a rien à réinventer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des infrastructures, il faut qu'on ait des services, s'il faut qu'on ait de l'accueil. Et puis, fondamentalement, il y a un sujet, moi, ce que je pousse depuis que je suis dans ce secteur, c'est qu'il faut d'abord qu'on ait un ministre du tourisme et puis surtout qu'on arrête de résumer le tourisme aux Chinois qui viennent à Paris et aux Espagnols, aux Français, aux Belges et Hollandais qui traversent la France pour aller en Espagne en vacances. Ce n'est pas ça le tourisme en France. Ce n'est pas ça le business touristique. Et déjà, si on arrêtait d'analyser le tourisme de la mauvaise situation, on trouverait peut-être les solutions. François, le vrai sujet, évidemment, c'est qu'on risque de se retrouver probablement dans un contexte de suroffre, au moins sur 6 mois, 8 mois, peut-être un an. Ces contextes de suroffres ont nécessairement un impact sur le rapport qualité-prix aussi et sur le prix. Je parlais, on parlait avec beaucoup de gens dans la filière événementielle qui disaient « Attendez, vous croyez que quand ça va repartir tous les salons ou autres, ça va être la foire d'emploi entre les Allemands, les Autrichiens ? » Les Espagnols, de qui va avoir le salon, qui va offrir la partie infrastructure ou autre. On sait que c'est une partie importante du business. Donc, ce sujet de compétitivité, et j'entends ce que dit Laurent sur la partie loisirs, de toute façon, où on a une proposition de valeur, où on n'en a pas. Et si on doit être une commodité, c'est un peu compliqué et la France ne pourra jamais être la Turquie, ou jamais, espérons pas ou qu'on a d'autres choses à faire valoir. Toi, sur la partie affaires, est-ce que tu as une vraie crainte sur le fait qu'on déflatte structure de coût qui reste plutôt assez identique ? En fait, on a nous, tu disais tout à l'heure, la construction de notre compte d'exploitation, il est assez simple. On a également le poids des loyers, qui fait qu'on va considérer que même le meilleur d'entre nous, en dessous de 65, 67, 68 % de remplissage, comme on dit, il ne fait pas les frais. Donc, ça veut dire que, moi je crois, et tu posais la question sur des mesures, je crois que les mesures, il y a assez de personnes câblées, cérébrées, pour avoir des réflexions et faire des études, et puis sinon, ils peuvent te solliciter pour aider là-dedans, mais en tout cas, il serait très facile, notamment sur la partie affaires, de prévoir un petit peu ce redémarrage qui va être lent, qui fera qu'on aura certainement une année 2022, plutôt, qui sera comparable à une année 2019. Donc, on va avoir 12 à 15 mois, certainement très difficile. Donc, je pense qu'il est, on ne leur demande pas de légiférer, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être, il y a des actions qui peuvent être menées pour alléger certaines charges. C'est assez simple, puisqu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas rentrer dans le domaine privé, ils ne veulent pas discuter pour la partie bailleur, ils ne veulent pas discuter pour la partie plateforme. Ils peuvent, par contre, se dire, à un moment ou à un autre, j'ai envie de dire, on n'est plus à quelques milliards près. Il y a eu l'histoire de la fameuse TVA dans la restauration, etc. Il y a toujours les pour et les contre, certainement qu'à un moment, ça a certainement favorisé des ouvertures et des non-fermetures, même si peut-être que le compteur d'emploi n'est pas à la hauteur de ce qu'avait promis l'UMI. Il n'empêche qu'ils ont certainement sauvé et reboosté le secteur. Aujourd'hui, on est tous dans ce cas-là. Je pense que dans le secteur de l'hébergement, on est dans cette phase-là. On entend dire qu'il va y avoir des allégements, le décalage des charges pourrait se transformer en allégement total. Je pense que ce serait une vraie mesure pour pouvoir redémarrer parce qu'on va avoir aussi un effet retour. Ils l'ont vu pour l'automobile où on va très rapidement avoir peut-être un ou deux millions de plus de chômeurs. Et ce qui est fou, on parlait du ministre, ça paraît incroyable, à 7% du PIB, on n'a pas de ministre. Il y a d'autres secteurs qui, parce qu'ils sont réunis en 3-4 acteurs, font moins d'orcentage du PIB. Pourtant, une ribambelle de représentants, une ribambelle d'études et une ribambelle d'aides. Donc, il est peut-être temps, je pense, de se pencher sur ce sujet et pas de mettre six mois ou un an parce que ça peut aussi être de nature à motiver. On sait qu'on est très latins et j'ai envie de dire que s'il y a une envie, l'envie dans l'envie, on fabrique des souvenirs, on fabrique du sourire, on donne du sourire. Donc, si effectivement, les gens se sentent confortés pour redémarrer, je pense que ce sera plus facile pour le secteur. Évidemment, c'est un vaste sujet. Je vous propose de terminer cet échange en essayant de se projeter un petit peu. Quel va être le business de demain ou qu'est-ce qui va réellement changer ? Laurent a évoqué que les habitudes reviennent assez rapidement. C'est vrai, mais il y a parfois des marqueurs qui sont peut-être un peu plus profonds. On a vu avec la vache folle, ça a amené des changements de consommation sur le traçage alimentaire. On a vu avec les attentats du 11 septembre que maintenant, on passe tous des portiques quand on prend l'avion et ça nous paraît tout à fait normal. Il y a probablement des choses qui vont rester de cette crise-là. Je suis aussi d'accord avec ce que Laurent disait à un moment donné. C'est une question de pouvoir d'achat. On peut avoir les meilleures volontés du monde si on ne peut pas se payer le luxe du bio ou le luxe du développement durable. Ça va être difficile. Vous pensez que ça va être quoi ? Personne n'a de boule de cristal, je vous rassure, mais c'est deux, trois marqueurs qui vont peut-être venir durablement s'installer dans notre secteur. Sur la partie loisirs, peut-être Laurent, de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y aura des choses qui vont durablement s'installer, qui vont passer de faisceau faible à faisceau fort ? Moi, je pense que ce qu'a dit François sur les Z, je pense que c'est effectivement très important. Il y a quelque chose qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'on considère aujourd'hui que notre secteur est un secteur que de petits artisans ou en tout cas de petits faiseurs ou d'indépendants. Et moi, quand je regarde ça, je faisais le point avec mon directeur financier hier. Au fond, les annulations de charges, les reports et toute une série de mesures, elles s'adressent quand même en grande majorité et très peu pour les grosses boîtes. Il y a un peu l'impression qu'on regarde le secteur comme étant des cafés-restaurants et des hôtels. Et on oublie les grandes chaînes dont ma partie tient en étude, Odalis également aussi. Et je trouve que quand on regarde ce qui est adressé autant pour l'aérien, autant pour l'automobile, on part sur des grands groupes et ça leur semble naturel de regarder les grands groupes. Autant, je trouve que ces grosses entreprises, qu'on appelle les grosses PME, peut-être en France, elles ne sont quand même naturellement pas dans les gènes, contrairement à l'Allemagne et encore moins dans le secteur du tourisme. qu'à la fois le secteur est mal regardé, mal analysé et dans ce secteur, il y a des amalgames sur les tailles aussi qui me semblent importants. Donc, c'est un petit point que je voulais rajouter parce que ça m'inquiète un tout petit peu. On peut espérer qu'il y ait des choses qui changent. Moi, je reste quand même assez, malheureusement, assez sceptique. Alors, je veux bien être optimiste si ça fait évoluer le débat dans la bonne direction. Moi, je constate un point qui me semble juste important, c'est qu'on parle de la crise qu'on vit aujourd'hui. Mais si on regarde un tout petit peu le passé, on a quand même entre les attentats d'un côté, toutes les crises politiques qu'on a eues dans des lieux de destination et puis surtout, on a tendance à l'oublier. On a quand même eu la faillite de Thomas Cook. On a eu des milliers de clients bloqués pendant des semaines à l'étranger ayant perdu des sommes folles. On a quand même eu l'année d'avant, Ryanair qui comme ça d'un coup d'un seul a dit on annule 10 000 vols en Europe parce qu'on n'a pas assez de pilotes et puis tant pis, vous n'avez qu'à rester où vous êtes et on ne vous rembourse pas. Donc, je veux dire, les gens, malgré ça, ils ont quand même cette année-ci, ils repartaient pour reprendre du Ryanair, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être un sujet où à la fin, à force de taper, les gens vont se dire quelle est ma garantie que mon argent, il ne sera pas bloqué, que je vais le récupérer. Donc, je pense que tous les débats qu'on voit avec le remboursement des billets d'avion, le fait qu'on a dû donner des avoirs plutôt que des remboursements, le fait que tous les voyages ne sont pas nécessairement assurés. Je pense que ce sujet de l'assurance et de la réassurance, la réassurance sanitaire, au fond, on va le faire, ça ne va pas être très compliqué. La réassurance sécurité qu'on a eu après les attentats, tu parlais des portiques, je pense qu'elle est rentrée dans les mœurs. Donc, ça, c'est deux sujets qui vont rentrer facilement. Je pense qu'il y a un sujet qui est plus compliqué et qui a un impact économique, c'est la réassurance économique. Je pense que le client a tendance à oublier, je pense que ça, c'est un vrai sujet qu'il faut aborder pour que les gens puissent réserver suffisamment tôt qu'ils deviennent un peu moins promo-driven et qu'ils puissent s'engager même quand il y a une part d'incertitude parce que l'incertitude, quand les clients ne réservent pas, elle coûte très, très, très cher au secteur. Donc, tout ce qu'on pourra prendre comme mesure et inciter le client à y aller en se disant de toute façon, si je ne pars pas, je serai remboursé, ça aiderait tout le monde et ça, c'est peut-être un marqueur fort à la fois en termes d'offres de la part des hébergeurs et des pouvoirs publics de la part du client. Peut-être que c'est un sujet qui pourrait évoluer si on veut se donner un peu de perspective. Tout à fait, très bon sujet l'environnement juridique. Je pense que c'est une piste à creuser qui est assez importante. François, de ton côté, qu'est-ce que tu vois dans ton business qui va peut-être rester dans deux, trois ans, qui sera encore là et qui sera né de ce COVID ? Je pense effectivement que l'assurance est un vrai sujet à la fois pour les clients mais également pour nos entreprises parce que finalement, bon, les assurances se sont bien échappées du sujet en disant tout de suite qu'on n'est pas concerné, etc. Donc peut-être qu'à un moment ou à un autre, comme on l'a vu, comme on l'a vu pour les attentats, comme on l'a vu pour d'autres sujets, peut-être, va peut-être naître et se constituer une augmentation pour l'ensemble des Français pour permettre de constituer certains fonds, etc. pour que la perte d'exploitation soit peut-être étendue. Après, je suis assez d'accord sur le fait qu'on revient souvent aux origines. Donc peut-être il restera un petit bout de mesures sanitaires. Peut-être que ça va faire réfléchir sur certaines mesures sanitaires. Peut-être que, comme on le voit en Asie depuis pas mal d'années, on croisera un petit peu plus des personnes avec un masque dans les rues. En plus, on est un pays très touristique, donc on va être mixé et on va peut-être en boire plus qu'auparavant. Après, qu'est-ce qui va rester ? On parle beaucoup du télétravail. Le télétravail, bon, effectivement, ça peut être pratique. Je ne crois pas. Nous, on est vraiment dans des métiers où le service, il est avant tout humain. Il ne passe pas par un câble. Donc, bien évidemment, il en restera certainement un petit peu. Est-ce que demain, notamment toutes les visios vont faire que certaines personnes vont moins se déplacer ? Je pense qu'il y aura une fois en tout cas qui va être le cas. C'est pour ça, tout à l'heure, que je parlais d'une relance longue. Ça va être le cas parce qu'effectivement, les gens vont moins se déplacer. Après, si tout le monde est rassuré, si notamment il y a un accès, etc., je pense qu'on reprendra nos habitudes et il en restera certainement un petit pourcentage qui dira « Moi, je vis avec ». Mais bon, pour le moment, ça reste un petit peu, vous parliez tous les deux du bio, etc. Ça reste un peu un schéma d'opportunité. Est-ce que ça va s'ancrer pour autant ? En tout cas, ça va être long. Ça va être long. Et moi, je pense que peut-être sur les modes de consommation, on a mis en place des boxes petits déjeuners, un petit peu plus de ventes à emporter parce qu'on ne peut pas réouvrir nos restaurants. Donc, on est en train de prévoir tout ça. Si ce côté-là est un petit peu poussé, il faut qu'on ait des clients pour. On sera au rendez-vous puisqu'on a l'avantage d'avoir tout ce qu'il faut dans nos chambres pour pouvoir répondre à cette attente. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé à date votre situation. On pourrait évidemment en parler des heures parce qu'il se passe tellement de choses en ce moment. merci d'être à la manette et de contribuer à faire, en tout cas, essayer de faire renaître et repartir à la reconquête de notre secteur. Je pense qu'il faut des capitaines d'industrie et merci beaucoup de dégager toute cette énergie et d'emporter tous vos collaborateurs avec vous là-dessus. Et puis, écoutez, j'espère qu'on fera un bilan ensemble de la saison et qu'à chaque fois, on allumera un petit signal vert pour dire qu'on est en train de reprendre le bon chemin. Merci beaucoup à vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Allez, merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501